Donc beaucoup de locomotives à vapeur, comme ça qu'on a la locomotive appelée, le parfumier de terrain plus en verre, vers la cheminée, c'est la fumée, la dernière locomotive à vapeur inventée pour la SNCF. Juste une locomotive au monde. De 1949 à 1961, Paris-Lille, Paris-Lille, 140 km à l'heure, c'est 3 tonnes de charbon à l'heure. Le chauffeur, il ne peut pas, le stocker, la vis d'Archimède, l'automate, il amène automatiquement... A la SNCF, 36 000 litres d'acqua dans le temps d'air, sous le charbon, vis d'Archimède, le charbon, il avance, il avance, il avance. La cabine, le mécanicien, le chauffeur, le charbon monte. Et là, le feu, le charbon. Et c'est par de la vapeur qu'on envoie le charbon partout. Et dans le charbon, il y a du fer, du mâche-fer. C'est ça. Et ça, ça tombe dans le cendrier de la locomotive. Après, c'est pour remettre bien à plat. Pour remettre le bon feu. Et 120 litres d'eau pour faire 1 km. La SNCF, c'est le 1er janvier 1938. Et avant, locomotive à vapeur couleur chocolat dans le nord de la France. En gris, locomotive PO Paris-Orléans. En vert, PLM Paris-Lyon à la Méditerranée. Il y a des locomotives. Il y a le réseau AL Alsace-Lorraine, Nord et Tami. 1er janvier 1938. La SNCF. La SNCF. Et l'année ? 1938. De la cheminée vers la cabine. Elle, elle a deux petits axes de roue. Des essieux porteurs. Trois grands essieux moteurs. Et de nouveau, deux petits. 2, 3, 2. La cabine. SNCF. Société nationale des chemins français. 2, 3, 2. 232. C'est du 232. Tic. Tac. Et avec un peu de vapeur ici, ce qui soulevait les robes des dames. Ah. Ok. Et avec un peu de vapeur ici, c'est 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 un peu de vapeur ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !